Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On continue avec nos vidéos et on va repartir un petit peu sur les smartphones avec une phablette qui ma foi était très attendue par les fans d'une certaine firme coréenne. Et cette phablette c'est bien évidemment le Galaxy Note 8. Le tunnel a été présenté durant le mois d'août. Il est disponible en France depuis maintenant quelques semaines. Il m'accompagne depuis le début du mois et le moment est donc venu de vous livrer mes impressions à son sujet. Dans ce test on va se pencher sur le packaging bien sûr, mais on va aussi s'intéresser au design et à l'ergonomie du téléphone. On enchaînera ensuite avec son écran, son processeur, son autonomie. Et puis bien sûr nous parlerons de ses capacités en matière de photos et de vidéos puisque le Galaxy Note 8 est équipé d'un nouveau module regroupant deux capteurs et deux optiques. On finira tout avec ça sur couche et puis ma foi ce sera à peu près tout. Bref, comme vous pouvez le voir on a du boulot sur la planche et donc on attaque directement avec le déballage du téléphone. Mais avant de voir ce que renferme cette boîte, on va déjà commencer par en dresser l'inventaire. Fidèle à ses habitudes, Samsung a choisi de livrer son téléphone dans une boîte assez minimaliste, assez épurée. En façade on retrouve simplement le nom du terminal en lettres bleutées avec un rappel de sa capacité de stockage. Et puis il faut ensuite retourner la boîte pour accéder disons aux différentes caractéristiques techniques du téléphone et bien évidemment à ses particularités. On peut aussi noter qu'on retrouve un visuel du stylet propre à la gamme sur le côté gauche de la boîte. Et ma foi, c'est à peu près tout. Pour accéder au contenu de la boîte, il faudra commencer par retirer sa couche supérieure et puis ensuite l'ouvrir. Là nous tomberons directement face au téléphone. Un téléphone qui est immense, qui est imposant et qui occupe finalement toute la partie supérieure de la boîte. Après avoir retiré le téléphone, nous nous retrouverons face à une espèce de petite boîte contenant la documentation habituelle. Alors c'est amusant parce que Samsung a décidé d'accrocher en fait l'accessoire qui permet d'accéder aux trappes directement à cette boîte. Donc il faudra faire attention à ne pas le perdre. L'offre est assez complète au niveau des accessoires. Sous le téléphone, nous trouverons ainsi pour commencer deux adaptateurs. Le premier nous permettra de connecter un câble micro USB au port USB type C du téléphone. Et le second servira à raccorder, à relier notre ancien téléphone à notre nouvel phabète en passant par le port OTG. Et donc cet adaptateur nous permettra finalement de récupérer le contenu de notre ancien smartphone sans avoir besoin de nous prendre la tête, ce qui est assez utile. Sinon, eh bien, on retrouve aussi un chargeur rapide. Alors ça, c'est plutôt sympa parce que d'autres constructeurs le proposent en option. Il faut donc repasser la caisse pour profiter de cette fonction. Là, au moins, Samsung a eu la décence de l'intégrer directement à la boîte. Nous avons ensuite un câble de synchro et puis bien sûr le kit main libre qui est fourni par AKG. AKG qui est donc la nouvelle, enfin une des succursales, une des nombreuses succursales même de l'entreprise coréenne. Alors ce kit main libre, évidemment, s'accompagne de plusieurs embouts d'oreille. Et puis on a aussi une toute petite sacoche qui renferme des mines supplémentaires pour le stylet du Galaxy Note 8. Et ce qui est assez sympa, c'est qu'en plus, Samsung a pensé à livrer la pince qui nous permettra de retirer facilement les mines du stylet. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors le packaging et les accessoires, c'est super, mais ce qui compte vraiment, c'est le téléphone. Et justement, le moment est venu de nous intéresser à son design et à son ergonomie. Dans le fond, rien ne change. Le Galaxy Note 8 se compose ainsi de deux plaques en verre, fermement maintenues par un châssis métallique renforcé. On retrouve donc des finitions et des matériaux similaires, en tout cas analogues à ceux du Galaxy S8 et du Galaxy S8+. La comparaison s'arrête là cependant, car le Galaxy Note 8 n'est pas une copie conforme du Galaxy S8+. En réalité, Samsung a opté pour un châssis un peu plus rectangulaire et l'arrondi de la dalle est également moins marqué. En soi, ces différences ne sont pas surprenantes, car on avait déjà la même chose pour le Galaxy S7 Edge et pour le Galaxy Note 7. Mais j'avoue que c'est agréable, parce qu'on a la sensation d'avoir en main un nouveau téléphone et pas uniquement une évolution d'un téléphone précédent. Les finitions sont irréprochables, bien entendu, et il faut avouer que le Galaxy Note 8 ne laisse pas indifférent, on est vraiment sur un produit qui est très premium, qui est très élégant et qui devrait combler les amateurs de design. Pas de gros changements sur le plan ergonomique. Samsung a choisi de placer les deux boutons du volume sur la tranche gauche et ces boutons, justement, ils dominent un autre bouton qui est dévolu à Bixby. Alors attention à ne pas vous réjouir trop vite, car Bixby, pour l'instant, ne parle pas le français, uniquement l'anglais et le coréen, mais on pourra tout de même interagir avec lui en pressant ce bouton. Le bouton dévolue à la mise sous tension de l'appareil, il se trouve pour sa part sur le flanc droit, donc là encore, pas de gros changements. Samsung a placé tous les connecteurs sur la tranche inférieure du téléphone. Bien sûr, on retrouve un port USB type C, mais également une prise casque qui devrait ravir tous les amateurs d'écouteurs ou même de casques filaires. C'est aussi à cet endroit que l'on retrouve le haut-parleur principal du téléphone ainsi que le stylet, le stylet qui est donc propre à la gamme des Galaxy Note. La trappe permettant d'accéder à la carte nanoSIM et la carte microSD se trouve comme à l'accoutumée sur la tranche supérieure et c'est un peu triste à dire, mais malheureusement en Europe, on ne pourra pas profiter de la version dualSIM du téléphone. Alors le plus gros changement finalement se trouve au dos de l'appareil, puisque le Galaxy Note 8 embarque un module photo composé de deux capteurs et de deux optiques. Alors ce module, on en reparlera par la suite, mais il faut tout de même noter qu'il est assez imposant. La Samsung a effectivement choisi d'intégrer dans une barre horizontale à C et PES donc les deux optiques du module, mais également le flash double ton, le moniteur de fréquence cardiaque et le lecteur d'empreinte digitale. Le Galaxy Note 8 a fière allure donc, mais la question que vous vous posez peut-être, c'est de savoir ce que vaut son écran, son processeur et sa batterie. Ça tombe bien, parce que justement, maintenant on va parler de tous ces aspects-là et on va donc s'intéresser finalement à la puissance de calcul du téléphone, mais également à la qualité de sa dalle et surtout à son autonomie. Le Galaxy Note 8 est équipé d'un écran doté d'une diagonale de 6,3 pouces, on est donc sur une diagonale équivalente à celle du Galaxy S8+. La techno, sans surprise, c'est du Super AMOLED, le contraire aura de toute façon été très étonnant et la définition, eh bien, Samsung est partie sur du QHD+. Maintenant, on a, au niveau de la surcouche, une fonction qui nous permet de switcher entre trois définitions différentes et on pourra donc basculer sur du QHD+, bien sûr, mais également sur du Full HD+, ou du HD+, en fonction de nos besoins, sachant bien évidemment qu'une définition approchant du Full HD consommera moins d'énergie qu'un écran doté d'une définition de type QHD. des plus. Alors, pas de grosse surprise au niveau de l'affichage, la qualité est vraiment exceptionnelle, comme d'habitude, on a des contrastes qui sont très marqués, avec des noirs profonds, des blancs lumineux, bon voilà, on a vraiment, c'est vraiment un écran qui est de très très bonne, de très bonne compagnie, si je puis dire, et qui contentera tous les amateurs de multimédia, bien évidemment. La couche tactile me paraît plutôt réactive, j'ai pas noté de latence particulière, il suffit de l'effleurer pour pouvoir interagir avec. Et puis, le côté borderless donne vraiment beaucoup de cachet au terminal, alors comme pour le S8 et le S8+, on est sur un écran de type Infinity, avec des bordures très réduites, et j'avoue que le résultat est vraiment, vraiment très impressionnant, et on a presque la sensation d'avoir un écran dans la main, on oublie presque le reste du châssis, et j'avoue que du coup, l'immersion est vraiment, vraiment exceptionnelle. Comme je le disais auparavant, Samsung a aussi choisi de diminuer l'arrondi de la dalle, par rapport au S8 et au S8+, et je trouve que c'est un choix qui est plutôt judicieux, parce que du coup, la prise en main est vraiment optimale, et on a tendance à commettre beaucoup moins d'impairs lorsqu'on utilise le téléphone. Au niveau du processeur, Samsung a opté pour un Exynos 88-95 sur la version européenne, on est sur un Snapdragon 835 pour les versions chinoises et américaines. Dans tous les cas, la quantité de mémoire vive ne change pas, elle atteint donc les 6Go. Alors concrètement, le Galaxy Note 8 ne rame pas, il est extrêmement fluide, en toutes circonstances, on peut switcher d'une application à une autre sans aucune difficulté, sans craindre un quelconque ralentissement, et ça c'est vraiment très appréciable. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on est quand même sur du haut de gamme, et donc forcément, un téléphone qui rame sur du haut de gamme, ça ferait un peu désordre. Au niveau de la mémoire vive, on a 2Go en plus, moi à l'usage, je n'ai pas vu de grosses différences avec le Galaxy S8. Maintenant, c'est quand même une bonne chose pour les versions futures de la plateforme, pour les versions futures de la surcouche aussi, on sait qu'Android a tendance à prendre un peu plus d'un bon point au fil des versions. Alors bon, Google a conscience du problème et met en place des fonctions pour limiter au maximum la consommation de ressources, mais voilà, c'est vrai qu'avec 6Go de mémoire vive, on a quand même de quoi voir venir, et on pourra affronter sereinement les 2 ou 3 prochaines années à venir. Au niveau des usages, rien à dire, il n'y a rien qui rame, on peut mater Netflix ou Plex sans aucune difficulté. Les jeux fonctionnent très bien aussi. Alors, je ne suis pas un grand joueur sur mobile, j'avoue que quand j'ai envie de m'éclater, je préfère me coller soit sur mon PC, soit sur la PS4, mais voilà, j'ai testé plusieurs jeux et vraiment, il n'y a rien à dire, ça tourne aux petits oignons. L'autonomie m'a un peu laissé sur ma faim, concrètement, le Galaxy Note 8 tiendra une journée facilement, une journée et demie aussi dans la plupart des cas, mais rarement au-delà. Alors ça, ça vaut bien sûr quand le téléphone est utilisé normalement, lorsqu'il n'y a aucune économie de réalisé. Donc après, si vous voulez tenir un peu plus longtemps, vous pouvez aussi activer l'économiseur qui aura pour effet de réduire la définition de l'écran, sa luminosité aussi, et puis la fréquence du processeur. Et là, en revanche, on pourra atteindre facilement deux jours sans trop forcer. Alors ce qui est chouette, en revanche, c'est que Samsung a opté pour une offre logiciel assez complète. On a donc cet économiseur dont je parlais justement, puis on a aussi un autre utilitaire qui permet de faire de la maintenance sur le téléphone. Donc en un instant, en une pression, on pourra faire tourner l'application et s'assurer que notre téléphone se porte bien. Donc automatiquement, l'outil pourra détecter les applications qui consomment trop d'énergie ou même les applications qui peuvent être potentiellement dangereuses pour intégrer notre téléphone. Et on aura donc la possibilité de corriger le problème en un tour de main en appuyant sur un bouton. Et maintenant, on va passer à la photo et à la vidéo. Alors pour rappel, le Galaxy Note 8 est équipé d'un module photo double qui se compose de deux capteurs de 12 millions de pixels chacun. On est sur une architecture qui est similaire à celle de l'iPhone 7 Plus et du OnePlus 5 ou même du LG G6. Et donc nous avons au-dessus du premier capteur, nous avons un grand angle qui ouvre à Focal 1.7 et au-dessus du second capteur, nous avons cette fois-ci un téléobjectif qui ouvre à Focal 2.4. Grâce à cette architecture, on pourra prendre de belles photos de paysages, on pourra aussi zoomer sans perte dans les scènes et puis surtout, on aura la possibilité de générer un bokeh, un flou de derrière-plan pour faire ressortir nos sujets. Alors moi, la photo, j'adore vraiment ça et je suis très attentif à cette dimension au niveau des smartphones et là-dessus, j'ai vraiment été bluffé par les possibilités conférées par le Galaxy Note 8. Lorsque les conditions lumineuses sont idéales, le Galaxy Note 8 est capable de délivrer des images avec un très bon piqué, avec un très bon niveau de détail. Je dois dire qu'il y a même assez de bluffants de ce côté-là. Il suffit par exemple de prendre en photo un tronc d'arbre et ensuite, vous pourrez voir chaque détail au niveau des rainures, des détails qu'on ne retrouverait pas forcément sur un autre téléphone. La colorimétrie me paraît plutôt bonne et même très bonne avec des images qui sont naturelles. On n'a pas de couleur saturée, je n'ai pas remarqué en tout cas ce phénomène et j'avoue que là-dessus, on sent vraiment que Samsung a accordé le plus grand soin aux algorithmes de traitement. On a aussi une très bonne tenue au niveau de la dynamique, que ce soit dans les hautes lumières ou dans les ombres. Là encore, le téléphone est capable de restituer des images très naturelles avec de beaux contrastes et je dois avouer d'ailleurs qu'il va nettement plus loin que les autres téléphones que j'ai pu tester dernièrement en la matière. Vraiment, il y a de quoi se faire très très plaisir. Alors bien sûr, ce qui marche pour la photo marche aussi pour la vidéo mais là, il y a un autre critère à prendre en compte et ce critère, c'est bien évidemment la stabilisation. Alors le Galaxy Note 8 est équipé d'un stabilisateur optique au niveau du grand angle, c'est vrai, mais clairement, ce fameux stabilisateur est très perfectible. Il suffit de marcher pour s'en rendre compte puisqu'on a fatalement des balancements lancinants et une image qui n'a rien de fluide. C'est vrai que c'est embêtant, maintenant, c'est un problème que l'on rencontre sur la plupart des téléphones et même chez les hybrides ou les reflex. Donc, c'est pas non plus surprenant. Le bon côté de la chose, c'est que ces fameux tremblements, ces fameux bougés, on pourra les supprimer en utilisant un stabilisateur. Là, du coup, on pourra vraiment produire des images très fluides avec un minimum de tremblements et je pense que les vidéastes auront de quoi se faire, auront de quoi s'amuser quelque chose de bien. Alors le côté technique, c'est bien, maintenant, il y a aussi l'application, on ne peut pas faire l'impasse dessus, ce n'est pas possible. Et là, justement, ça me trouve que ça gratifie une application qui est vraiment très intéressante et surtout très agréable à prendre en main. Alors le constructeur est parti sur une interface qui est vraiment très épurée, très accessible. On a tous les modes de prise de vue habituel, on pourra se contenter du mode auto, on pourra aller fouiner dans le mode manuel pour aller chercher des réglages supplémentaires, bien sûr. Et puis, on a aussi des fonctions un peu plus créatives, si je puis dire, des fonctions qui devraient notamment amuser ceux qui ont l'habitude de Snapchat. Car en effet, dans l'application, on a une section qui s'appelle Symbole et qui va vous permettre d'ajouter des éléments virtuels aux scènes photographiées. Vous pourrez donc coller des oreilles de lapin à votre fille ou même à vos collègues du bureau en quelques instants. Au niveau des modes de prise de vue, donc en dehors du mode auto et du mode pro, on va aussi retrouver un mode pour réaliser des panoramas, un mode pour réaliser des ralentis, des hyperlapses. On a en plus de ça un autre mode qui est conçu spécialement pour la photo alimentaire et puis bien sûr, on pourra aller télécharger des modes supplémentaires directement sur la boutique de Samsung. Et là, on aura donc un mode adapté à la prise de vue sportive, on aura un mode adapté à la création de GIF animé et puis plein d'autres bricoles de cifles. L'autre nouveauté, c'est le mode mise au point direct qui est finalement l'équivalent du mode portrait d'iPhone 7 Plus. Alors ce mode, il est vraiment génial parce qu'il nous permet de générer des flous derrière-plan assez artistiques, des flous qui nous serviront à faire ressortir nos sujets. Et ce qui est bien, c'est que ce fameux flou, justement, il n'est pas... Il est plutôt net, il est plutôt propre, il n'y a pas de bavure, il n'y a pas de mauvais calcul et on obtient finalement un rendu qui est assez proche des réflexes, ce qui est plutôt chouette. En outre, Samsung a bien fait les choses et on gardera la même mise sur le niveau de flou à tout moment grâce à la petite tirette qui apparaîtra à l'écran. On pourra donc forcer le flou, l'augmenter ou le réduire. Et ce qui est encore mieux, c'est que ces réglages sont aussi accessibles après la prise de vue. Et en passant par la galerie, on pourra du coup switcher d'un mode à l'autre, on pourra modifier le flou, tout ça à la volée en quelques instants et sans avoir besoin de reprendre la photo, bien évidemment. Au niveau des réglages, on a toujours pas mal de choses. On va pouvoir changer de format vidéo, on va pouvoir afficher une grille, on va pouvoir activer ou désactiver le HDR. Bon, là, c'est des options que l'on retrouve un peu chez tous les constructeurs. Mais voilà, Samsung n'a pas fait l'impasse dessus et on pourra vraiment personnaliser l'expérience au maximum, ce qui est plutôt sympathique. entre ses réglages, les différents modes de prise de vue, les filtres créatifs et tout ce qu'on peut télécharger sur la boutique de la marque, on aura vraiment de quoi s'amuser avec cette application et du coup, fatalement, on aura moins besoin de passer par d'autres applications, ce qui est toujours une bonne chose puisque ça évitera de surcharger le téléphone. Si vous shootez beaucoup avec votre téléphone, si vous êtes à la recherche d'un terminal capable de se substituer à votre compact numérique ou même à votre hybride ou votre réflexe bas de gamme, eh bien, le Galaxy Note 8 est clairement le téléphone qu'il vous faut car il excelle en la matière. Il est vraiment monstrueux, c'est un excellent photophone et il surpasse clairement le HTC U11 et tous les autres téléphones que j'ai pu avoir entre les mains. Et pour conclure ce test, nous allons finir avec la surcouche du téléphone. Le Galaxy Note 8 fait déjà la part belle à la biométrie. Comme je l'expliquais précédemment, on peut s'identifier à l'aide de ses empreintes digitales mais on peut aussi utiliser au choix la reconnaissance faciale ou même le scanner rétinien. Il faut d'ailleurs noter que ce dernier fonctionne extrêmement bien, notamment en pleine obscurité. Il lui faut quelques centièmes de seconde pour identifier son utilisateur et ça, c'est vraiment très très appréciable. L'interface elle-même est plutôt conventionnelle. On a toujours une répartition des icônes et des widgets sur plusieurs écrans d'accueil. Le drawer, on n'a pas de bouton pour y accéder. On retrouve le même système que pour le S8 et le S8+. Il faudra donc tirer l'écran vers le haut ou vers le bas pour faire apparaître les applications installées sur le smartphone. Et ma foi, c'est un geste qui est plutôt naturel et qui fonctionne bien. J'avoue que le bouton ne m'enthousiasme n'est pas plus que ça donc je suis content que Samsung ait fait l'impasse dessus. Alors bien sûr, si vous, vous ne pouvez pas vous en passer, vous pourrez toujours le réactiver en passant par les paramètres du système. Le centre de notification n'évolue pas vraiment. On a toujours une barre qui renvoie vers les raccourcis rapides, une barre que l'on pourra agrandir en quelques instants pour faire apparaître plus de raccourcis. Et puis ensuite, on a les différentes notifications qui sont regroupées par application. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça évite de se perdre dans la lecture de toutes ces alertes. Et donc, il suffira d'appuyer sur le nom d'une application pour faire apparaître toutes les notifications associées. Le multitâche ne change pas de forme. On a toujours une présentation par tuile. On pourrait donc naviguer facilement d'une application à une autre ou bien les fermer aussi si besoin est. Alors pour les fermer, on aura l'option d'appuyer sur leur croix ou bien de les glisser vers le côté. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que certaines applications peuvent être ouvertes en mode multi-fenêtré. Et dans ce cas-là, on pourra faire cohabiter deux applications côte à côte. Lorsque ce mode sera activé, on verra aussi apparaître une barre d'outils qui nous permettra de switcher les fenêtres, de les changer de classe ou bien d'afficher une application d'une fenêtre volante pour la garder à l'écran et donc sous les yeux. Alors bien sûr, le Galaxy Note 8 embarque un stylet et pas mal de fonctions dédiées à la prise de notes. Alors ce qui est sympa déjà, c'est qu'on pourra rédiger une note lorsque l'écran sera verrouillé, uniquement en retirant le stylet. Et dans ce cas-là, l'écran s'en sentira une espèce d'ardoise sur laquelle on pourra griffonner, ce qui est très utile lorsqu'on est pressé et qu'on n'a pas le temps de déverrouiller le téléphone. En revanche, pour accéder aux fonctions avancées, il faudra impérativement débloquer la session. Et là, nous verrons apparaître tous les raccourcis, toutes les applications, tous les outils compatibles avec le stylet dans une petite roue. Une roue qui contiendra environ 6 ou 7 éléments différents. On aura un raccourci pour créer une note, par exemple. On aura aussi un raccourci pour afficher toutes les notes. Un autre raccourci nous permettra de faire une sélection intelligente à l'écran, tout ça avec le stylet. On aura en plus de ça un outil de capture, un outil de traduction, on aura un accès exact à Bixby Vision. Et puis, on aura aussi la possibilité de dessiner des messages animés. Donc ça, c'est assez rigolo parce qu'on pourra dessiner des petits cœurs scintillants, tout ça, avec le stylet et puis les envoyer ensuite à l'être élu en effectuant un simple partage. Autre nouveauté et pas des moindres, Bixby est évidemment intégré à la plateforme. il a même droit à son propre écran d'accueil. Alors cet écran d'accueil, il fera remonter des informations contextuelles en fonction de ce que vous faites avec votre téléphone et les applications installées dessus. Chez moi, par exemple, il fera apparaître les trending topics sur Twitter, mais également les dernières photos prises avec le téléphone ou encore les actualités en provenance d'updés. Alors ce qui est bien, c'est que ces actualités-là, pardon, seront aussi contextualisées et donc vous aurez la possibilité de définir les thèmes qui vous intéressent. Ensuite, on aura un widget pour la météo, un autre widget dédié à l'application de quantifier de self de Samsung, S-Hulse. Et puis, on aura un accès direct aux thèmes de la surcouche, mais aussi aux applications conseillées. Et puis, en bas, nous verrons apparaître une barre regroupant plusieurs icônes pointant vers les derniers outils utilisés sur le téléphone. TouchWiz n'a jamais fait l'unanimité, c'est vrai. Maintenant, moi, en tout cas, ce que je constate, c'est que la surcouche s'est vraiment améliorée au fil des versions. Elle est devenue bien plus agréable à utiliser avec une interface plus épurée et surtout, 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 avec une consommation de ressources mieux maîtrisée. On sent donc que Samsung a fait de gros efforts de ce côté-là et ces efforts, bien sûr, ils méritent d'être salués. Et on en vient donc au moment que je n'aime pas trop généralement, qui est celui de la conclusion. Alors, je ne vais pas vous faire un point détaillé, mais ce que je peux vous dire quand même, c'est que le Galaxy Note 8 est un très bel objet, le packaging est complet, on a un téléphone qui a un écran magnifique, qui a un processeur capable de faire tourner toutes les applications dispo sur le Play Store, avec suffisamment de mémoire vive pour affronter sereinement les futures versions de la plateforme et de la surcouche, et tout ça avec une autonomie qui est finalement assez correcte, puisque le téléphone pourra tenir plus d'une journée sans trop de difficultés. Ensuite, en matière de photos et de vidéos, là, on est clairement sur un terminal exceptionnel qui efface la concurrence sans la moindre difficulté et qui ravira donc les amateurs de belles images, que ce soit fixe ou animée. Et puis la surcouche, ma foi, elle est plutôt complète et très orientée pro. Le stylet, je n'étais pas spécialement fan à la base, mais là, j'avoue, j'avoue que les fonctions ont plutôt convaincu, la prise de notes est vraiment très agréable, très rapide et du coup, j'avoue que j'ai redécouvert en quelque sorte la gamme des notes en effectuant ce test. Après, on a la question du prix et là, c'est vrai que ça fait un peu mal puisque le téléphone est vendu à plus de 1000 euros. C'est une somme qui est importante, qui est cependant moins importante que le prix de l'iPhone X. Maintenant, compte tenu des prestations, c'est vrai qu'on peut comprendre un tel positionnement tarifaire. On peut le comprendre, mais on ne peut pas s'empêcher de le regretter parce que clairement, tout le monde n'aura pas la possibilité d'investir dans un téléphone à ce prix-là. On est quasiment sur un salaire, enfin, on entend équivalent à un salaire et donc, voilà, clairement, on est sur un produit qui est premium, un produit qui se tend presque vers le luxe. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que finalement, les anciennes générations étaient bien plus accessibles. Maintenant, le bon côté de la chose, c'est que le prix du téléphone va baisser fatalement. On l'a remarqué avec le Galaxy S8 et le Galaxy S8+. Le premier était proposé autour de 800 euros à son lancement et maintenant, on peut le trouver sous la barre des 600 euros en fouillant bien. Donc, selon toute vraisemblance, le Galaxy Note 8 devrait avoir le droit au même traitement. Si le téléphone vous intéresse et si vous avez un budget limité, le mieux sera donc d'attendre quelques mois histoire de voir les prix baissés. Voilà tout pour cette vidéo. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a eu un petit souci au niveau du son et en fait, c'est assez simple parce que entre deux séquences, mon trépied s'est effondré sur lui-même, mon D810 s'est retrouvé par terre. Il n'a rien, heureusement, mais le micro n'a pas survécu. Du coup, j'ai dû basculer sur le micro du boîtier. Je suis désolé pour ce que la qualité sonore offusquera. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Si vous avez des questions, comme d'hab, les commentaires sont là pour ça et puis, on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao ! !